Pourquoi les sportifs deviennent fous ? Vous vous êtes peut-être jamais posé la question, parce que vous n'aviez pas particulièrement l'impression que les sportifs devenaient fous. Et en vrai, vous avez raison, dans l'immense majorité des cas, les gens qui font du sport sont tout à fait sains d'esprit. Et d'ailleurs, en vrai, devenir fou, ça veut rien dire. On en reparlera un de ces jours. Mais est-ce que vous connaissez Aaron Hernandez ? Aaron Hernandez, c'est un joueur de foot américain. Enfin, c'est elle. En 2010, malgré une réputation de voyou, Aaron Hernandez fait ses débuts en NFL. Ultra prometteur, il signe un premier contrat deux ans plus tard, sa fortune est faite et sa carrière est lancée. Pas pour longtemps, puisque fin juin 2013, il est accusé du meurtre d'un de ses amis. Aaron Hernandez est arrêté, il a alors 23 ans, et deux ans plus tard, il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il est aussi accusé d'un double homicide qui remonte à 2012. Il est acquitté en 2017. Mais quelques jours plus tard, il est retrouvé pendu dans sa cellule. Ses proches décident alors de confier son cerveau au centre de recherche sur l'encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dont on parle beaucoup chez les joueurs de foot américains. Parmi les symptômes de ce mal étrange causés par des chocs répétés au niveau cérébral, troubles du comportement, instabilité, agressivité, impulsivité, violence, dépression, suicide. C'est le docteur Anne Mackey, la directrice du centre spécialisé de l'université de Boston, qui se charge elle-même d'étudier le cerveau d'Aaron Hernandez. Elle dira par la suite que c'est le cas le plus grave d'encéphalopathie traumatique chronique qu'elle ait jamais vu chez quelqu'un de si jeune, en précisant que la maladie était au stade 3 sur 4 et qu'habituellement, les gens atteints à ce point sont morts à l'âge de 46 ans, alors qu'Hernandez en a 27. L'experte peut pas en déduire pour autant que la maladie est responsable de ces troubles du comportement et explique ses crimes. Elle se contente de conclure que, je cite, « les individus avec des encéphalopathies traumatiques chroniques de cette sévérité ont des difficultés à contrôler leur impulsivité et à gérer leur prise de décision, à calmer leur agressivité et sont souvent instables émotionnellement avec des comportements de rage. » Le cas d'Aaron Hernandez, il est particulier vu sa dimension judiciaire et la personnalité du bonhomme, mais il a médiatisé ce syndrome. En tout cas, il l'a fait connaître au grand public. Netflix a même fait une série docu sur l'affaire. Alors, vu comme ça, ça ressemble à une histoire incroyable, une espèce de cas exceptionnel, mais l'encéphalopathie traumatique chronique, elle n'a pas été découverte en 2017. Et Aaron Hernandez, c'est pas le seul sportif à en avoir souffert. Loin de là, même. En décembre 2020, une centaine d'anciens joueurs de rugby professionnels a porté plainte contre la Fédération Internationale pour, je cite, « défaut de protection contre les risques encourus après des commotions cérébrales ». En 2012, donc avant même l'affaire Hernandez, c'est 4500 joueurs de foot américains qui avaient porté plainte contre la NFL, qu'ils accusaient de leur avoir caché les effets des commotions cérébrales à répétition. Bon, à l'époque, la Ligue leur a versé 765 millions de dollars pour éviter le procès. Mais derrière ces actions collectives, il y a une multitude de cas individuels, d'anciens sportifs avec des symptômes physiques et psychologiques lourds, et autant d'histoires dramatiques. Mais c'est quoi exactement cette histoire d'encéphalopathie traumatique chronique ? Une encéphalopathie traumatique chronique, littéralement, c'est une maladie du cerveau causée par des chocs et qui est définitive. Alors ces chocs, c'est ce qu'on appelle des commotions cérébrales, c'est-à-dire le fait que le cerveau soit secoué de façon vénère, comme on dit dans le jargon. Ça peut être après un choc direct sur la tête, même à travers un casque, mais ça peut aussi arriver quand le choc intervient sur une autre partie du corps, mais que la tête est quand même secouée vénère. Le jargon, toujours. Si vous vous souvenez bien, on en avait déjà parlé dans cette vidéo, que vous voyez là actuellement sur votre écran. Je vous conseille d'aller la voir, vous comprendrez pourquoi déjà à la base, même une seule commotion, c'est pas anodin. Alors imaginez quand vous en prenez plusieurs régulièrement pendant des années. Alors avant de disséquer un cerveau humain pour voir ce qui se passe à l'intérieur, mais non revenez, on va pas vraiment faire ça. Avant de passer à la dissection donc, on va faire un peu d'histoire. Mes chers camarades, bien le bonjour. Ouais, non, ouais, non, ça marche pas comme ça. Tu me remets comme avant Romain, s'il te plaît ? Non, mais remets-moi vraiment... Ah, attends. Ah non, mais j'aime bien comme ça en fait. Attends, j'essaye un truc. Salut, c'est Manon ! Dites Noël ! Les statues, elles ont des petites gags ou quoi ? Ok. Ça va, je vous emmerde pas là ? Non mais c'est Romain. Vous allez arrêter ça tout de suite ? Oui. Non mais c'est parce qu'en fait, comme j'ai dit, on va faire un peu d'histoire et que tout... Je veux me manquer. Oui. Non mais c'est parce que... Rapport attache-t'elle. Elle l'a mal pris, non ? Bon. Bref. Un peu d'histoire donc. Dans la Grèce antique... Est-ce que tu manges ton caca ? Parce que moi, oui, j'adore ça. Ok. Elle l'a mal pris. Manon, je te demande pardon. Ah, c'est ça, oui. Bon. Je vous raconte. Dans la Grèce antique, Hippocrate avait déjà bien remarqué qu'avoir le cerveau qui fait un hall of death, c'était pas ouf. Alors, il le disait peut-être pas exactement en ces termes, je le cite de mémoire. Attendez, attendez, laissez-moi vérifier. Dans ses aphorismes, il écrivait, je cite, Il est mauvais qu'après un coup sur la tête, vienne la stupeur ou le délire. Ah, Hippo, il avait le pif pour ces trucs-là, faut reconnaître. Donc vous voyez, c'est une notion qui date pas d'hier. Mais on va laisser Hippocrate et on va faire un saut dans le temps pour arriver au début du 20ème siècle. A cette époque, les neurologues étudient les effets du souffle des explosions sur le cerveau des soldats de la Première Guerre mondiale. Ils remarquent que ça a des conséquences à la fois physiques et psychologiques et ils appellent ça le shell shock. Le choc de l'obus, si vous voulez, en anglais. Et l'obusite en français. Mais c'est dans les années 20 qu'on va commencer à s'intéresser aux sportifs. Un médecin du nom d'Harrison Markland décrit ce qu'il appelle le Punch Drunk Syndrome. Parce qu'à cette époque, il étudie le problème sur des boxeurs chez qui il observe des signes neurologiques qui lui font penser que le cerveau a souffert. Des mouvements bizarres, des difficultés articulées, voire des signes de démence. Dans les années 30, différents médecins continuent de se pencher sur le cerveau abîmé des boxeurs. Pour décrire l'ensemble des signes qu'ils remarquent, ils utilisent successivement des termes comme encéphalite traumatique des pugilistes, Dementia pugilistica, la folie du boxeur, et enfin encéphalopathie traumatique chronique. Il faudra attendre encore un peu pour qu'on se rende compte que ça ne touche pas que les boxeurs. Il faudra attendre 2002 pour qu'un médecin légiste du nom de Bennett O'Malou fasse parler de l'encéphalopathie traumatique chronique dans le milieu du football américain après avoir autopsié une ancienne star, Mike Webster, mort brutalement après avoir souffert de nombreux troubles du comportement et de dépression. Une grande étude menée par le docteur Ann McKee sur plus de 200 cerveaux d'anciens joueurs confirmera tout ça par la suite et de nombreux autres sports comme le rugby, le hockey sur glace et différents sports de combat commenceront à se poser des questions, voire à faire évoluer leurs règles en ce qui concerne les commotions cérébrales. On a même évoqué des troubles de genre chez des footballeurs qui jouaient beaucoup de la tête. Malheureusement, le problème est loin d'être réglé puisqu'en avril 2021, Philip Adams, un ex-joueur de foot américain, a tué 6 personnes avant de se donner la mort. Son état mental s'était profondément dégradé avant le drame et l'autopsie a montré des lésions cérébrales inhabituellement graves. C'est ce que dit le rapport. Et en décembre dernier, l'analyse du cerveau de Vincent Jackson, un autre joueur retrouvé mort dans une chambre d'hôtel après plusieurs mois de descente aux enfers, a révélé la même maladie. Ça c'est pour l'historique, vous voyez que ça date pas d'hier et que ça a changé de nom pas mal de fois. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur du cerveau de ces sportifs ? L'encéphalopathie traumatique chronique, c'est le résultat d'une dégénérescence progressive des cellules du cerveau. Un peu comme la maladie d'Alzheimer qui est ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative qui touche aussi le cerveau, sauf que dans le cas qui nous intéresse, c'est les traumatismes répétés qui causent des dégâts. L'encéphalopathie traumatique chronique donc, elle évolue par stade, classée de 1 à 4. Ça commence avec des maux de tête et ça finit par une démence pure et simple. Avec toute une panoplie de signes physiques et psychologiques qui dépendent des zones du cerveau qui sont le plus touchées. Oui, vous savez dans le cerveau, il y a différentes zones responsables par exemple du contrôle des mouvements, de la coordination, de la mémoire, de la prise de décision, du contrôle des émotions, etc. Les signes de la maladie donc, ça peut être des troubles de la coordination, un ralentissement des mouvements, des difficultés d'élocution, c'est-à-dire du mal à parler, mais aussi des troubles du comportement avec irritabilité, impulsivité, agressivité et violence même, des états dépressifs qui peuvent aller jusqu'au suicide, une tendance aux addictions, des troubles de la mémoire et de la concentration, une confusion et donc à la fin, la démence. Mais bon, concrètement, comment des chocs à la tête, ça donne ce genre de résultat ? On sait que quand il est trop secoué, que ce soit à cause d'un choc à la tête ou juste d'une décélération brutale du corps, comme dans un accident de la route ou un bon gros stop au rugby ou au foot américain, le cerveau, il n'aime pas ça. D'abord parce que même s'il baigne dans un liquide qui amortit un peu les chocs, il peut se cogner contre les parois de notre crâne. Mais aussi parce que l'onde de choc elle-même, elle peut se propager de la surface jusque dans les structures profondes et provoquer des lésions. D'ailleurs, en plus des signes de dégénérescence, le docteur Mackey a retrouvé des traces d'hémorragie à l'intérieur du cerveau d'Aaron Hernandez. Mais à vrai dire, dans le cas de l'encéphalopathie traumatique chronique, on ne connaît pas trop les mécanismes. Il y a quand même quelque chose que le docteur Omalu avait remarqué dans son autopsie. Grâce à un système de coloration spécifique, il avait réussi à mettre en évidence une accumulation de protéines taux anormales dans le cerveau de Mike Webster. Cette protéine taux, en temps normal, elle a pour rôle d'assurer la stabilité des neurones. Mais sous sa forme modifiée, elle est connue pour envahir les cellules cérébrales et de perturber leur bon fonctionnement. En donnant lieu à des maladies qu'on appelle des tauxopathies. Comme la maladie d'Alzheimer, d'autres maladies neurodégénératives et certaines formes atypiques de Parkinson. D'ailleurs, il y a des médecins qui n'ont pas hésité à affirmer à l'époque que la maladie de Parkinson dont a souffert Mohamed Ali de manière particulièrement précoce, c'était une forme d'encéphalopathie traumatique chronique. Depuis la découverte du docteur Omalu, toutes les études menées ont permis de mettre en évidence le lien entre l'exposition répétée aux commotions et des accumulations cérébrales de protéines taux anormales. Voilà, maintenant vous savez comment ça fonctionne mais l'encéphalopathie traumatique chronique c'est compliqué et tout le monde est pas encore complètement d'accord sur le sujet. D'abord parce que certains émettent des doutes sur l'origine réelle des troubles le psy qu'on lui attribue. Ensuite parce que le diagnostic est pas facile à faire. En général, les examens comme les IRM ou les scanners, ça montre rien de suffisamment spécifique pour qu'on soit sûr. Et puis comme vous avez vu, les signes ça ressemble à plein d'autres maladies psychiatriques ou neurologiques donc on est un peu obligé de procéder par élimination. En fait le seul moyen de poser le diagnostic avec certitude c'est l'autopsie. Parce qu'il faut aller regarder à l'intérieur du cerveau pour constater l'ampleur des dégâts. Et ça c'est toujours compliqué à faire sur quelqu'un de vivant. Et puis pour finir parce que on comprend pas tout. Et notamment pourquoi ça touche seulement une petite partie des gens qui ont des commotions à répétition. Même si on évoque des prédispositions génétiques chez ces gens là, c'est pas clair. Mais en tout cas on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est pas anodin de se prendre des pètes au casque de façon répétée. Même des petits. Donc à chaque fois que vous pouvez éviter de violenter votre cerveau ou celui des autres, bah évitez. Voilà DTC c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout mangez du caca. De la bonne grosse merde. J'adore manger la merde. Je fais des bains de bouche de merde, des masques à la merde, des shampoings à la merde. Et je suis Julien Meignel. Ca va ? T'es contente ?